et bonsoir bonsoir à tous je ne suis pas là je ne suis pas à l'écran magie je suis là comment allez vous alors déjà pour commencer n'hésitez pas à me dire si le son ça va parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé du oewe 5 gold et j'avais changé un petit peu mes paramètres pour ff14 donc voilà n'hésitez pas à me dire si le son ça va si c'est pas trop fort tout ça tout ça comme d'habitude ensuite comment ça va moi ça va ouf c'est compliqué je suis éclaté c'est la fin de la semaine la semaine a été dure je suis voilà je pense que ça résume tout alors on va reprendre et yusenki ça fait longtemps ça fait très longtemps mine de rien et donc où est-ce qu'on en était alors on en était en égypte nous restait tab et abou simbel à conquérir et ensuite je sais pas ce qu'on va faire ensuite il y a quelques endroits où on peut aller mais non il n'y a rien de spé à hong kong depuis saïgon on peut rien faire depuis selan on peut rien faire non plus ça va peut-être être camelot cape town cette ambiance là après non 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 absolument non ça tout ça on avait fait donc ouais je sens que après ça va être retour ambiance baline païens tout ça tout ça bon de toute façon pour l'instant c'est pas le sujet le sujet c'est l'égypte alors l'égypte je commençais à prendre des sacrés coups dans les dans les niches la dernière fois donc avant d'y retourner on va un peu lever des mais deux trois personnes deux trois personnages vite fait je ne sais pas encore lesquels mais ah bon attends vu la gueule que ça on va faire un petit end turn est-ce que ouais je me fais attaquer c'était ma question est-ce qu'ils vont me charger est-ce qu'ils vont faire une petite tentative là et ben j'ai reni mon premier encore faire une une team de grosses bourrines alors en ce moment elle est déjà utilisée en ce moment je ne sais pas pourquoi je me découvre un kink pour pour yoshitsune en ce moment sur sur warwander je me suis dit oh faudrait que je monte yoshitsune quand même et bien yoshitsune et c'est ça qui est assez incroyable avec ce jeu c'est que le cast il est tellement énorme il y a tellement de personnages enfin même ne serait ce que juste tu comptes gold sans parler de warwander et à deux bonjour un nouveau personnage tous les mois ou presque tu comptes juste gold et t'as tellement de personnages que quand on dire j'arrive régulièrement à cycle de les personnages qui vont être sur lesquels je vais faire une hyper fixette en fait à un moment c'était takeru à un moment c'était comment dire j'ai fait une grosse fixette sur teach de temps en temps je fixe un peu sur magellan et là en ce moment j'ai envie de fixer sur yoshitsune je me suis dit le design de yoshitsune est quand même vachement bien et puis et puis sa voix elle est cool aussi ils ont bien choisi la voix de yoshitsune et puis en plus apparemment dans warwander elle a des superskills et tout elle fait des nukes à l'épée c'est vachement bien faudrait que je monte yoshitsune donc voilà c'est mes hyper fixettes périodiques sur certains persos certains persos des yusenki voilà c'est je pense que c'est la magie d'avoir d'avoir un jeu où il ya autant de personnages parce que voilà je finis forcément par trouver un moment un personnage selon selon le mood je peux changer je peux changer d'ochi avec ce jeu c'est incroyable bon je sens que ouais kakate koi comme elle dit oh comme d'habitude on change pas une équipe qui casse les noix tiens toi oh oui tiens toi il ya un nouveau event qui a commencé sur warwander donc c'est pour ça que le stream a commencé à 21h15 ce soir au lieu de 21h c'est parce que vu que l'event commençait à 21h et que je suis venu pas streamer cet event là parce qu'en fait y'a pas grand chose à streamer sur celui-là je me suis dit je vais commencer le stream à 21h15 comme ça je vais pouvoir filouter je vais quand même pouvoir genre regarder à quoi l'event ressemble avant de commencer à streamer voilà c'est l'unique raison pour laquelle le stream a commencé à 15 au lieu de commencer à piler voilà voilà ah non putain je vais venir ça y'a l'uso y'a l'uso qu'est-ce qu'on va faire oh ouais on va faire un gros chomp des familles et sinon un autre truc duquel je voulais parler c'est comme ça c'est de là on dit déjà la thumbnail du précédent stream et une sainte qui gold domaine qui contenait alexander figurez vous cette année il a été censuré par youtube j'étais un peu sur le cul d'ailleurs j'étais littéralement sur le cul parce que quand j'ai vu ça story time j'étais aux toilettes voilà je vous n'aviez pas besoin de savoir ça mais j'ai tenu à vous le dire parce que je suis un homme qui aime faire des grandes confessions et j'ai vu j'ai vu le mail de youtube mais voilà tout ça pour dire que je vois le mail qui me dit youtube votre contenu a été supprimé quoi mais quel contenu et pourquoi quel honneur quoi bonsoir lolly time voilà donc l'idée c'était voilà je me dis mais pourquoi et là il me dit voilà miniature de telle vidéo a été supprimé car elle ne reste elle ne respecte pas elle ne respecte pas nos conditions d'utilisateur concernant le contenu à caractère sexuel quoi quel contenu caractère sexuel c'est alexander aller je vais pas dire qu'alexander c'est la fille la plus couverte ce jeu mais elle est pas ou elle paie non plus quoi c'est pas cléopâtre et et non alexander ne passe pas c'est très marrant parce que j'ai quand même une thumbnail juste avant avec salut oriane comment vas-tu furent donc ouais j'ai quand même une thumbnail avec kublai kublai ça va kublai ça passe meuf en bikini ça passe youtube youtube et content alexander youtube youtube me fait non 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 c'est pas possible donc voilà et j'étais quand même j'étais quand même un peu halluciné de voir que ouais youtube m'a censuré ma thumbnail avec alexander parce que non parce que je sais pas le décolleté d'alexander est trop prononcé peut-être va savoir une telle je me fais plaisir avec du chocolat chaud et des oreo parfait une très bonne façon de passer sa soirée quoi je j'approuve complètement alors donc comme je disais on va faire un petit peu de renforcement à droite à gauche qui est ce qu'on va renforcer d'autres comme ça c'est magnifique alors jeanne je vais envoyer des gens voilà à peu près dans les 3500 ça va être bien c'est pour fêter d'avoir fini stormblood oh félicitations grande félicitations fin tu as tu as fait le super combat contre shinryou qui qui est sûrement une de mes musiques préférées du jeu je crois the warm style c'est un de mes thèmes préférés de ff14 donc félicitations fin tu vas pouvoir enjoy tous les patchs après stormblood qui sont plutôt sympa en fait comparé à stormblood elle-même les patchs post-game de stormblood sont assez cool alors qu'est ce que je vais monter d'autre le combat contre shinryou est cool ouais il est vraiment sympa le combat contre shinryou il est intéressant il ya plein de variations et tout et tout et la version extrême est top aussi la version extrême est vraiment top c'est un combat qui est difficile parce qu'il faut avoir des yeux absolument partout honnêtement enfin tu te mens c'est un combat faut se mettre en mode biblico l'angeul quoi c'est avoir des yeux absolument sur toutes les parties de ton corps voilà je pense qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon j'ai plus de fric puis on va faire une petite mission tiens hop avec qui avec avec benkei ou avec kuku chen alors on va faire kuku d'abord mais ouais c'est un combat il faudrait un peu avoir des yeux partout mais il est vraiment super bien j'ai hâte d'avancer parce que j'en ai un peu mort des reconquête et du patriotisme et tout ça je veux du nord ah ouais c'est sûr que c'est tout stormblood est un peu pour la gloire d'un ami go voilà c'est spécial quoi encore une fois je suis pas c'est ouais c'est vraiment pas l'extension qui va le plus saucer du monde les steaks les steaks hachés étaient pas les meilleurs mais bon mais par contre ouais c'est les patchs après c'est tout le lore c'est gare le mal c'est le setup de shadowbringer c'est c'est aussi bon c'est la clôture de stormblood aussi et la clôture de stormblood est assez cool parce que quand même la fin de stormblood avec l'hymne chanté par tout le monde c'est très cheesy oui c'est vrai qu'il y a cette scène avec tout le monde en haut du haut du château de l'amigo en mode nous avons nous avons conquéris nous avons conquis alors j'avais relu cette scène dans war wonder tiens maintenant que j'y pense le coup de magellan ne veut pas manger ses légumes et cook a une technique une technique spéciale pour ça tellement un otp qu'est magellan c'est ouf attention so ken a deux doigts de faire une comédie musicale je prendrai une comédie musicale par so ken si so ken veut faire une pièce de théâtre ff 14 je prends à fond les ballons je ce serait ce serait formidable ah je suis en train de me dire ça que là je repense d'un coup à la scène de l'opéra dans dans ff6 et je me dis bien sinon ff 14 à un moment ils veulent nous faire une scène de l'opéra où je sais pas une parodie de la scène de l'opéra sinon ah pourquoi pas je prendrai très fort ou une parodie de la scène du du théâtre du gold saucer dans ff7 quand tu fais ton deito au gold saucer avec avec sa personne que tu as choisi d'ailleurs vu que tu as le choix et que tu te retrouves au théâtre à devoir faire cette cette pièce qui n'a aucun putain de sens je prends aussi ça a priori ils partent sur le ff4 certes après ils sont toujours partis ouais le main le main truc de nouveau coeur ce serait ff4 et en même temps enfin ils sont toujours partis à droite à gauche genre pour 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 certains raids d'oméga ils avaient été full ff6 c'était d'ailleurs c'était très cool c'était très cool de voir autant de ff6 c'est sur le deuxième tiers d'oméga je crois pas que ce soit sur le premier non c'est sur le deuxième tiers d'oméga ils avaient été full ff6 pour le premier ils avaient été full ff5 par contre stormblood c'est plein de ff6 guerre le marde c'est littéralement l'empire de gestal dans ff6 oui oui complètement depuis toujours c'est énormément de référence à ff6 à l'empire ne serait-ce que le fait que voilà ils peuvent pas donc le fait qu'ils utilisent la technologie magitech qu'il ya les armures magitech eux ils sont pas capables d'utiliser la magie et que donc bah il comment dire ils se reposent sur la technologie et tout et tout non c'est oui c'est complètement l'empire de ff6 ça a toujours été très fort le cas avec un petit peu de saupoudrage d'empire de ff12 quand même comme ça à droite à gauche mais j'ai lancé une mythe hyper le barbecu pleteur avec extra végétable le vocabulaire dans un jeu de m'avait manqué influençable good girl influençable cette manipulation psychologique de très très haut niveau quand même ce qui est marrant c'est que je suis en train de faire une quête pour cook et au fur et à mesure qu'on la lit tu sais plus trop si une quête de cook ou une quête de magellan c'est un peu le côté en plus de star wars ça a toujours été une affluence importante des ff6 a toujours été très très assumé depuis pas depuis le début et ne serait ce que certaines références comme billet wedge pique et wedge qui sont juste chopés de star wars dès qu'ils ont commencé à coller des vaisseaux des histoires d'empire des trucs comme ça très 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 star wars en effet après je suis quand même content que personnellement star wars je trouve ça sympa mais ça me passionne pas donc je suis quand même content qu'ils gardent le côté star wars vraiment en influence assez discrète parce que sinon je pense que voilà c'est pas ouf mon truc tout ce qui est space opera en général ça ne me passionne pas énormément même si je suis extrêmement attiré par la série des xenosaga j'ai le 2 sur playstation 2 mais que alors à un moment j'ai voulu me faire xenosaga 2 je l'ai foutu dans la console en fait faut savoir que ma playstation 2 est une vieille merde et que je pense que les trois quarts de mes jeux elle les lit plus et c'est pas mes cd qui sont abîmés c'est vraiment la console qui est en train de cracher ses poumons et donc genre xenosaga j'ai pu y jouer 10 minutes et puis après le jeu a freeze et oubli quoi d'ailleurs c'était incroyable parce que la version européenne de xenosaga 2 on va aller faire la quête de bankai maintenant la version européenne de xenosaga 2 vu que le premier xenosaga n'est jamais sorti chez nous ils avaient fait un dvd qui te faisait en gros le film de xenosaga où tu avais toutes les cinématiques du premier xenosaga sur un dvd le truc faisait plus de 4 heures c'était énorme mais c'était plutôt sympa donc voilà d'ailleurs ça tenait sur plusieurs dvd je crois il va y avoir dans la boîte un dvd de jeu et je crois deux dvd de récap ce qui est plutôt marrant à l'époque j'avais deux potes comme ça qui avaient acheté le jeu bien avant moi et qui avaient hop non on va mettre à l'invd ah oui mais attends il y a du combat donc il faut quand même que je prenne une équipe un petit peu sympa hop on va prendre ben non on a déjà une lancière vu qu'on a benkei chouchou magelan tiens et puis et puis et puis Aristote voilà mais ouais j'avais deux potes qui avaient acheté le jeu et qui avaient juste en fait séché les cours toute la journée pour mater le récap de xenosaga du coup tous les deux donc voilà c'est assez formidable les choco cornet j'ai bien entendu ah j'ai pas entendu choco cornet mais peut-être 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 en vrai je trouve ça trop mignon que benkei elle soit elle soit toujours très prompte à parler de ses armes et que dès que tu lui proposes des armes elle est très oh la passion de benkei quoi je trouve ça trop adorable en vrai c'est benkei c'est une autaque des armes blanches je crois que c'est super mauvais les filles qui aiment les choco cornet les filles et la bouffe de toute façon c'est une combinaison c'est c'est cosmique comme ça marche bien benkei tellement je pense que c'est clair c'est clair je pense que ça c'est clair c'est clair c'est clair For me ! Bambouzled. T'imagines, t'as un démon, il vient de voler ton épée... Et quand tu lui fais « Rends-la à moi », la seule chose qu'il trouve à te dire, c'est « Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». Il vient de démon au carton, quoi. On parlait de... ... de personnage de fillet de bouffe. Lancelot débarque. Alors... Oh oui, ça devrait passer crème, tout ça. J'aime bien ce... C'était très nonchalant qu'à Marco Polo, quand... Elle est pas juste all over Kublai. Allez. J'ai pas envie. La flemme. T'es de chier. Aussi peu attirant que ça puisse paraître, c'est le genre de comportement que... C'est my kind of moe. Curse, c'est pas gentil. Ah, bon. Et ça va servir, hein. Voilà. Voilà. Ouh. Alors, j'ai enfin appris en détail ce qu'est stomping. Et stomping, c'est quand tu termines un combat en moins de 10 tours. Voilà. C'est mon genre de moe. C'est mon genre de moe. C'est mon genre de moe. Non mais tellement. Je suis un... Personnellement, quelqu'un qui a pas mal d'attirance pour, genre, les personnages paresseux, négligés. Les... Les personnages un peu crasseux, comme ça. Je sais pas. Moi ça me... Ouais, ok. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas comment ça se fait que... J'ai un kink pour... Les filles qui se comportent comme des grosses larves. Mais... C'est comme ça. Je regarde et... Relatable. Ouais. Y'a peut-être un peu de ça, ouais. Peut-être que je suis moi-même une grosse larve et que... Je cherche juste que des personnages qui me ressemblent, qui me représentent. Ah mais c'est vraiment barré avec. Le bambouzel va trop loin. Oh. Un de vos skins. Oh, 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 oh. Mission XMA, mission XMA, mission XMA, bonjour. Mission XMA. Grosse larve unites. Pour les snacks et le dodo. Alors, là du coup c'est Mei. Oh putain une mission de c'est Mei, c'est trop bien. Euh du coup il y a du combat, ouais. Euh, pas pour... Ouais, c'est Mei Kamehameha, pour l'instant c'est une bonne équipe qui tient la route. Je tiens à dire que je suis maintenant marié avec Semei Maillot de bain dans Warwander. Et que ma Semei Maillot de bain est actuellement niveau 103. Euh, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à déclarer. Mais euh, ma Semei Maillot de bain est une arme de guerre absolument terrible, comme l'humanité n'en a jamais vu d'autres. Et j'en suis extrêmement fier. Voilà, félicitations, merci. Tous mes voeux de bonheur. Alors, pour les retours de noces, ce sera mardi prochain à 18h. Vous êtes tous conviés pour prendre un petit cocktail. Mais par contre, honnêtement, se marier avec un personnage dans Warwander et essayer de le faire passer des niveaux au-delà du niveau 100. C'est juste le truc le moins rentable de l'univers. C'est-à-dire que chaque niveau demande un nombre de points d'XP qui est terrifiant. C'est plusieurs millions de points d'XP à chaque fois. Je crois que... T'avais quelqu'un sur Discord, le Discord de Funza English Community, qui avait posté le nombre de bouquins d'XP qu'il fallait pour passer du niveau 100 au niveau 105. C'est juste 5 niveaux en plus. Mais genre, il fallait 900 bouquins de niveau 3, 800 bouquins de niveau 2 et 999 bouquins de niveau 1 pour le faire le total. Tout ça pour des augmentations de stats qui sont vraiment extrêmement marginales. Donc c'est vraiment juste un truc pour la waifu-itude. Voilà, t'as un personnage, il te plaît, tu veux qu'il soit un petit peu... un peu distingué des autres en ayant le petit cadre et tout et tout. Tu le maries. Mais honnêtement, tu maries pas pour les stats. C'est tellement marginal que... Ça vaut pas le coup de le faire pour cette raison. La quête de Semei est connectée à la quête de Benkei. C'est marrant. Ah oui, vu qu'on s'essaie attaquer par un Oni, ça fait sens. Dans un sens. C'est là, qu'on a pris la tête du délication, parce que il y a un dessin. Ah, il y a des dessin, j'y ai donc pas. Bien, il est en train de faire des besoins. Il faut vraiment ? Alors, ça va ? Oui. Le délication de les mots, elle est dans une petite bouquine de brouille. J'ai disparu, c'est tellement malheureusement possible. Il y a une douce. Ah oui, sí. Je pense pas que là ce soit une jolie Oni un petit peu moi et un petit peu sexy malheureusement. On va devoir se contenter d'un portrait d'un visage noir avec des yeux rouges. Benkei, discrétion 2. Je suis en train de grignoter et j'en fous partout. Yoshitsune ASMR. Ouais. Alors. Kamehameha va aller. Petite chose va aller là. Oh la voix. Dans mon coeur direct. Alors. Les petits Nia de Teach m'avaient manqué. J'ai tellement hâte qu'elle soit annoncée dans Warwonder. Je vais tellement me marier à Teach aussi. Yoshimisu c'est Mamaraiko. Oh Mamaraiko. Oh. Ça fait partie de ces personnages au départ j'étais pas oufement fan. J'étais un peu oui bon d'accord. C'est une meuf. Elle a une tête de mom avec d'énormes seins quoi. Ok. Très bien. Je passe. Ça fait partie de ce genre de personnages. Ensuite je les ai vu apparaître dans des doujines. Et peu à peu mon opinion s'est passé de Wobof à. Pas mal quand même un écho hein. L'influence des doujines des fois sur ma perception des personnages est assez terrible. Oh. Elle avait pas volé l'épée pour une mauvaise raison. Comme toujours. Et Yusenki. Le jeu des gens gentils. Raiko est incroyable je l'adore aussi. Alors le truc c'est qu'en plus Raiko vu que encore une fois j'ai arrêté FGO assez tôt. Je connais pas du tout sa personnalité par contre. En dehors de la personnalité que j'ai vu dans les doujines. Qui est sûrement pas très représentative. C'est May qui d'un coup elle voit l'opportunité elle voit le commerce. Benkei a retrouvé son jouet. Benkei est contente. Et si Benkei est contente je suis content. Oh. C'est May. C'est May. C'est May. Comment je fais pour contacter la doubleuse de C'est May et la payer pour qu'elle me fasse un long ASMR pour m'endormir tous les soirs. Avec cette exacte voix. Non parce que. Je paierai de l'argent pour ça. Endors moi avec ton accent du Kansai hyper sexy. Je veux que Onlyfans propose à des doubleuses de déroguer d'ouvrir leur page. Oh et un skill du coup pour. Oh et une alors. Une épée donc attaque plus un log plus deux. Troops. Inférieur à 80. Et Onimaru attaque. Oh. Il est écrit. Damage. J'achète. Ah non mais il y a. Il y a un marché. C'est clairement un marché. On va se refaire attaquer par l'Egypte à mon avis. Ah même pas. C'est encore en train de récupérer de la déculottée qui se sont pris au tour précédent. Alors. Evidemment. KOKO DASO. Oh. Donc. On a chopé deux supers épées. Ah. Ha Ha. Que je vais m'empresser d'aller mettre à. Ha. Ha. En fait, techniquement, un truc comme ça, faudrait que je le mette à quelqu'un qui a déjà une blinde de luck, mais à celle qui a le plus de luck pour l'instant chez moi, c'est Kamehameha, et c'est pas énorme. D'ailleurs, vivement que Drake soit annoncé aussi, je vais tellement perdre tout mon argent quand les pirates de Vinland vont être annoncés dans Warwander, c'est ouf, je vais trop roll pour Drake, je vais trop roll pour Teach, ça va être terrible. Mission, allez, bon, je pense qu'il est l'heure d'aller continuer l'Egypte. On était toujours en train de résoudre le pierre malentendu de l'histoire de l'univers. Oh, des petites cases bonus, ah non, je me disais, tiens, c'est marrant quand même, ils mettent plein de cases bonus et eux, ils ont rien du tout. Ouais, pas les bonus du tout garçon. Alors, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ensuite, on va prendre des super rapides, euh, on va mettre Goemon, euh, ça ne m'arrange pas parce que Goemon, normalement, il faut la mettre au milieu pour que tout le monde profite de son poeuf. Bon, bah laissez-moi ça, on est ici. Et clac, 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 comme ça. Et on est bien. Euh, qui a le moins de vie ? Pas toi, pas toi, pas toi. Ah mais ouais, quand j'y pense, des commissions de, euh, des commissions de doublage. Mais je crois que, euh, sur, euh, nous parlons de Raiko, moi me perd sur Google Images. Content de t'avoir connu. Mais ouais, j'étais en train de me dire que sur, euh, sur Sked, qu'il y a un, un site japonais sur lequel il est possible de commissionner des artistes. Alors, c'est beaucoup de dessins. Mais, je crois qu'il est possible de commissionner aussi des doubleurs pour, euh, pour des trucs de doublage. Il me semble que sur Sked, il y a des, des doubleurs. Alors, je sais pas s'il y a des doubleurs connus. Et, euh, il y a des gens qui font des doublages, ça c'est sûr. Donc, ouais, j'étais en train de me dire ça. Je crois que vous regardez du H, mais à la place, je suis tombé sur les comic strips avec une mini Raiko adorable. Ah, c'est bien le adorable. C'est très très bien. Ah, s'il vous plaît, ne m'assassinez pas. Surtout, ne m'assassinez pas ma Semei parce que, euh, elle est en train de prep son truc depuis tout à l'heure. On va bien qu'elle puisse le lancer. Voilà. J'veux, pourquoi ? Pourquoi j'ai dû me faire ça tout le temps ? Vraiment pas très urbain de ta part. Hop. Allez, tu finis ma grande. La vie est au moins... « Je suisaku qui me fait du tout… » allez il est le fong ouais non il donne l'enfant que c'est une aoe donc ça vaut pas la cour de l'envoyer ouais vive masa mounet et sa force de grosses bruites comme d'habitude je trouve ça toujours aussi étrange de se promette à jouer à d'après beaucoup beaucoup de temps passé sur le jeu est extrêmement similaire mais tu t'organise vraiment pas la même façon pour les combats définitivement je peux dross lâche celui ci tient aurait des trucs pour goémon parce que je sens qu'elle elle a la puissance pour vraiment envoyer les gros mais elle tape pas si fort quoi vraiment son aim mother et l'encelot qui dit i'm father donc j'ai pas tout à fait la référence est ce que les gens il y a des gens qui shippe lancelot et raiko alors là je visualise mais genre pas du tout le ship quoi c'est trop trop deep dans le fandom fg ou pour moi ah bon on va refaire un gros slash de toute façon gros slash c'est tellement cheap comme skill qu'il y a genre juste aucune raison de ne pas l'utiliser voilà ça c'est fait ah c'est un grand grand combat mais au moins c'est fait c'est vrai que je voulais faire un truc aussi ouais nous on sable backtracons alors c'est marrant parce que sur l'atome nail du coup d'aujourd'hui à la base je voulais mettre le vrai sprite de tout en camon et en fait en faisant le truc j'ai regardé il y avait ce sprite là avec le sarcophage juste à côté je suis dit est-ce que ce serait pas 100% plus drôle de mettre juste le le sprite du sarcophage à la place si on fait ça allez go ça a été l'inspiration du moment j'aime bien le mais non il n'y a pas de guerre faites pas attention reposez vous et là t'as le soldat qui arrive au rapport comment est-ce qu'on organise la prochaine bataille aaaah silence avec rien qu'est-ce que je voulais ouais ça j'ai juste tellement pas au courant quoi vas-y explique lui tout que qu'elle prenne conscience de l'ampleur du drame tu l'imagines avec une petite boîte de lettres sur le sarcophage oui vous pouvez les passer par là s'il vous plaît et tenez prenez mon plateau repas aussi j'ai fini mais non mais non ils vont rien te faire on est gentil elle est pas bête elle a plus de jugeote que ok bon nombre de gens qui l'entourent et je comprends toujours pas le guisaillant tu comprends pas je comprends pas le délire mais c'est pas grave alors rebataille du coup ouais ah ouais d'accord je comprends enfin l'histoire des protections c'est à dire que quand c'est des protections ça veut dire qu'il faut faire deux batailles pour prendre pour prendre la vie ok bah ouais on va faire ça alors des fois je peux être un peu cerveau voilà au début j'ai eu très peur qu'on me repropose la même team j'étais un peu par contre si on me repropose exactement les mêmes personnages je vais pas y arriver alors gaouf et ben tiens euh non bah non pas gaouf parce que gaouf même de rien elle est pas si elle est si forte que ça oh par contre oh aussi it's spirit time oh par contre on m'écoute euuuuuh hmm 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 je sais pas où la placer du coup c'est énervant ces trucs là elle va mourir quoi là elle va pas faire de dégâts je suis un gros bourrin on va euh on va privilégier le plus de dégâts possible alors de toute façon Imiko je t'ai surtout pris pour il est donc pour l'instant tu as je vais juste envoyer des petites boulettes à droite à gauche Benkei est adorable bon non mais Benkei est vraiment vraiment très adorable ils l'ont vraiment super réussi je trouve ce perso l'adorabilité c'est incarné moi non je suis tout à fait d'accord sur le fait que Benkei est top notch et là c'est pas forcément une histoire de kink c'est vraiment une histoire de elle est juste trop trop mignonne C'est une histoire de dégâts oui alors qu'est-ce qu'on va faire start au dessous oh ben on va faire ça voilà voilà ça va ça va bon pour Benkei ça va un peu moins quand même mais bon pas grand chose à même trois fois rien je dirais ah par contre non Yoshitsune calmez vous quoi je me battrai je me battrai pour ne pas avoir à censurer Capac capac vivra tellement rapide bonjour j'aimerais bien pouvoir utiliser imico voilà pour ça je sais pas si ça va être écouté à ça mais on va tenter le coup ah c'est pas ouf oh oui Gamba Limassou des souffles on va faire ça ah ah on est bien on se met bien tranquillement tout en tranquillité bon ben non pas péri du coup parce que là ça m'arrange vraiment pas c'est l'heure de mourir bon pas ou pas ça commence à faire conculpé bon enfin tu vas mourir je n'aurais pas dit mieux très cher très cher pays c'est faisable tout à fait faisable c'est juste que c'est douloureux c'est juste que c'est douloureux ça s'acharne sur Perry Perry elle a pris l'aggro mais de façon assez définitive on a eu le combo oh my god into oh my god ah et puis le problème c'est que Capac je vais bouger Capac je pense de toute façon je vais pas avoir le choix de pouvoir toucher les nids bio tu vas te calmer tout de suite voilà parce qu'en plus Capac là elle était sur sa case sa case relou voilà on finit par s'en sortir c'était pas ouf mais c'est passé gg c'était juste un peu quand même ouais une chouille juste une chouille few we won j'aurais pas dit mieux j'espère que je vais pas me faire charger trop fort entre les deux tours bah ouais alors guise à hiéroglyphes comme vous dites il va falloir sortir de ce sarcophage mademoiselle clever girl time for conquest bon là je pense qu'on peut end-turn ou on peut michonne non on va end-turn hop là non c'est bon pas de petite tentative là non c'est bon au revoir mon argent je t'aimais bien ah pas de protection showdown at abousimbel j'allais dire je vais leveler un peu mes persos avant d'y aller non c'est pas possible est-ce que il y a des trucs intéressants là-dedans ah bah on a encore une mission de benkei allez on va faire la mission de benkei parce que allez la mission de benkei alors benkei of course est-ce que je risque pas de prendre dans le combat à boufimbal ta d'attaca je prendrais plus superi que ma jédant donc voila T'as littéralement une salle dans le château. C'est la Benkei Room. Tu rentres, c'est une énorme armurerie. C'est marrant parce que je pense que quand Guy et Benkei vont se rencontrer, il y aurait une alchimie entre les deux. C'est son côté animal, elle renifle les épées. C'est son côté animal, elle renifle les épées. Hum, ce n'est pas ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. La première étape, Jipangu Bukisouko Kantei Taikai. La règle est simple. Les participants ont trouvé des précautions de précaution. Ils ont trouvé des précautions pour vérifier à Benkei. Je sens que ça va partir à la poubelle. C'est tellement une showgirl en fait, Masamune. C'est un peu le Descartes-Keyne local. Tu viens l'avoir juste pour qu'elle t'identifie tes items. Donnez-moi un mode de Diablo 2 où on remplace Descartes par un sprite de Descartes par un sprite de Benkei. Benkei-san, comment est-ce que c'est ce que c'est ? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est marrant, Magoroku sort de son atelier, elle a un peu de scrim-time. Benkei, comment est-ce que c'est ? Jusutsune, elle a appris un truc bien. Oui, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas normal. Comment est-ce que c'est-ce 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 que c'est ? Ok. Oh. 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 Il namedrope les Ainouf. C'est inattendu. Je pensais pas que le... Enfin... Dans Gold, du coup, ça ne se voit pas. Mais dans Warwonder, il y a toujours Aterui, ce personnage qui est assez clairement, comment dire, inspiré de la culture Ainouf. Mais je ne penserais pas que Ainouf serait namedrope dans Ayusenki. Gold. Parce qu'il n'y a aucun personnage qui représente cette culture. Et euh... Dans un contenu japonais, il faut l'utiliser de manière douteuse. Alors... Ah, ouais ! C'est... C'est ça aussi. C'est que... Les japonais parlent tellement peu des Ainouf. Et euh... Enfin... Vraiment... Ils ont tellement l'air de balayer le... Toute cette partie de leur histoire sous le tapis. Que... Waouh ! Euh... Mais attendez pas là ! Pff... Je vous laisse, Miko. Vas-y, je vous laisse à Zéber. Tiens Emiko, tu peux rentrer chez toi avec ta pile de caca. Alors c'est marrant parce que en japonais t'entends assez clairement que quand il prononce le nom de l'arme c'est Kutuneshirika et du coup est ce que ça veut dire que techniquement le nom sera écrit en katakana en japonais et que du coup Est-ce que c'est parce que c'est un truc justement d'origine Ainu et que le dialecte est pas tout à fait le même et que là si tu reprends si tu romanises le truc tu peux enlever une voyelle alors que les japonais enfin voilà des considérations d'un mec qui parle pas japonais et qui entend des trucs et qui fait eh 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 oui les mots Ainu sont écrits en katakana et ben voilà Voilà la raison. Du coup ça veut dire que les Ainu ont bel et bien un dialecte qui est à part du japonais quoi. La logique est différente du japonais d'accord. C'est Noël pour Benkei. Alors d'ailleurs c'est marrant en parlant de traduction et je vois Kamehameha ça me fait penser à alors pour le coup pas Gold mais Warwonder ou Steiner un des traducteurs de Warwonder a été en charge de traduire les passages avec Kamehameha. En tout cas certains passages au moins avec Kamehameha et il racontait que ça a été intéressant comme partie à faire parce que du coup Kamehameha a tendance à larguer du comment dire de la langue hawaïenne à droite à gauche et que du coup en faisant ça il a dû aller rechercher justement des tas de trucs sur la langue hawaïenne et essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle essayait de dire pour pour refaire le bon contexte on va dire dans ces phrases et c'est assez marrant. Je trouve ça intéressant quand on veut dire en fait les recherches parallèles qui doivent être faites quand on fait de la traduction pour qu'on ait réussi à contextualiser en fait ce genre de truc correctement. je trouve ça vachement intéressant ça me rappelle le struggle des fois des traducteurs qui sont... attends... genre ce truc en katakana est-ce que c'est vraiment un mot étranger ou est-ce que c'est un truc qui a été écrit en katakana juste pour le style et je dois... en fait c'était un mot japonais de... basique on va dire... ah du coup... off... pas ouf ça... ah ça c'est un peu plus ouf... on va voir ce... Oooooooooooooooooooo attaque plus deux... attaque plus... attaque plus... ooooooooooooooooooooooooooooooooooooh... c'est vachement bien ça par contre... en fait c'est même une langue totalement à part... a priori une langue isolée avec des empreintes de langue sibérienne et japonaises... donc pas parenté avec le japonais... ça a une logique vu que a priori les... les Ainous... sont... étaient descendus de la sibérie vers les îles... vers le nord du japon donc... ça fait sens... alors... item... j'épuze là dedans... donc on va garder ça pour l'instant... allez... Abu Sindel... c'est l'heure du duel... oh ça arrive... c'est fantastique... ah mais... y'en a aucun qui a réfléchi quoi... ils voient deux... deux messagers différents et euh... ça... ça les perturbe pas quoi... ça... disons... tout... bah... c'est clair c'est pas à côté de cette ! tout la chaîne... Ah, on va affronter Kéopâtre, du coup. Ah, c'est compliqué. Honnêtement, je me pose la question, est-ce que si je mettais Kéopâtre en thumbnail, est-ce que YouTube me la censurerait ou pas ? Je suis même pas sûr. Je ne sais pas comment marchent les robots, les bots de YouTube. Et leur logique vis-à-vis des seins et des décolletés a l'air d'être étrange. Les tickers dans les yeux, tout de suite. Giza hiéroglyphe, je suppose. Est-ce que c'est le bon moment pour le dire ? Pouche-en-common. Pouche-en-common. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour Kéamoun. Ah, mais... Je vous remercie. Pouche-en-common. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Et c'est ça ? Pique doublage, donner un oscar à cette c'est ouf. Ok, j'y attendais pas à ça. Tu me la refais ? C'était trop bien ! C'était trop bien ! Gizea y a revenu du coup, c'est quand ils sont contents ? Qu'est-ce que c'est ? P-Potra-Chan ? Non ! Deux boss ! Ah bah du coup elle est là ! Cinq mille hein ! Cinq mille hein quand même ! Alors on va ranger par Maxtroup ! Et on va essayer de se faire une belle armée de Tétrabourine ! On va prendre Imiko parce qu'on va avoir besoin de heal ! Terriblement ! Toc, Vlad on va la mettre là ! Yoshitsune ici ! Euh... Sois gentil Kamoon ! Il n'a pas envie d'être là alors, sois gentil ! Ah, Peritime ! C'est marrant parce que Scorpion King est là aussi ! Scorpion King du coup c'est un personnage qui apparaît en tant que véritable personnage pour PNJ Random dans... Au revoir Wonder ! Oh là je sens que ça va pas être cool ça ! Oh là là qu'est-ce que tu me fucker ? Est-ce que tu me bricoles ? Oh fuck ! Il t'aille des sous ! Bah ouais tu mets ça ! Oh non ! Oh 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 oh... Papary... Je crois que c'est le bon moment pour déclarer que c'est la merde ! Même pas deux minutes et c'est déjà la merde ! Je vais vous crunch de l'Infinis ! Ah c'est maïs, si tu pouvais être aussi efficace que dans Warwonder serait formidable, pas trop le cas quoi. Oh putain, regarde moi tous ces tours là à la suite. Ah bah, bon. Ah c'est la grosse souffrance oui. J'imaginais pas me prendre une branlée aussi claire et nette. Oui c'est brutal, oh fou fou fou. C'est extrêmement brutal. Ça nous donne l'enfant mais là ça ne sert à rien. Oh, quand même ça fait mal hein. Oh mais... Alors... Comment dire. Comment dire, comment dire. Encodage en surcharge. En surcharge. C'est... mais c'est pas cool ça. Alors attendez. On va l'entrer vite. Voilà. Voilà. Non parce que moi j'aime pas qu'on me dise encodage en surcharge. C'est pas une très bonne... un très bon message ça. Même OBS s'est fait vaincre. Oui complètement. Alors donc euh... On va pas recommencer tout de suite. On va faire un truc. C'est qu'on va faire des missions. Et puis euh... on va laisser le pognon remonter. Et puis euh... Et puis voilà. Allez. C'est l'heure mesdames et messieurs. C'est l'heure du First Wave Privilege. Il fallait bien qu'on y passe un moment. Ah. On ressort l'histoire des... C'est une seule. C'est une seule personne ! Il faut que j'y visite. Donc on a... C'est la partie. C'est la partie. C'est la partie. Je ne le garante pas que je vais lire... Si... Je ne le garante pas que je vais lire. Parce que là franchement ça va être... C'est là. C'est terrible Ah ! Elle en a un aussi Elle les distribue comme des cartes de visite C'est tellement Vanilla T'auras l'impression d'avoir bu la bouteille de Vanilla Ah mon dieu C'est quand même ouf d'avoir un jeu Très honnêtement Toutes les scènes sont très Vanilla Mais d'avoir un personnage qui réussit A être Supérieurement Vanilla par rapport à tous les autres C'est waouh Le Vanilla a son extrême paroxysme C'est vrai qu'il est pas au courant Imiko Danette Vanilla Ah non ça peut pas être une Danette Vanilla Parce que tout le monde se lève pour Danette Et désolé mais je ne me lève pas du tout Imiko Toute Software Software Sauve-toi. La fuite ! Technique de la fuite ! Oh. Vous entendez cette petite musique ? Ce petit piano un petit peu smooth là ? Piano qui... Ça c'est une musique de scène de sexe. Mon instinct de mec qui a déjà lu des érogés vous dit, ça c'est une musique de scène de sexe. Ouah. 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 Vas-y ouah lui dis. Ouah. 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 oil. Ouah. Ouah. Euh... Voilà. Merci. Speedrunning dérogué Je crois que sur speedrun.com Il y a Des gens qui ont vraiment enregistré Des speedruns pour des visuels Novel de la série Sakura Quatre du cul, mais oui, mais tellement quoi Je Je regarde le skill overheal Ça m'intéresse C'est beaucoup plus intéressant Que ta scène de sexe Units Je vais voir Ouais, c'est pas mal Ça sonne bien Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Sister Twister Je sais ce que c'est C'est à quelle mission c'est Itale Alexandria Une cellule Ça sera sûrement beaucoup plus intéressant Où es-tu Extrêmement fan Ce petit motif un peu fleur Un peu papillon Qui fait là comme ça Parce que Semei a le même Il est là aussi Semei a ce même motif Techniquement en dessous de son kimono Et tout en camon A ce même motif sur son sarcophage Donc, je sais pas Très fun Il avait très envie de reproduire ce motif Sur les tas de perso différents Alors techniquement Je suis aussi assez impressionné Ça c'est le quick save Ça c'est le backlog Ça c'est pour Des détails qu'il fait Des fois sur les armes Ça, je trouve ça Assez impressionnant Ce genre de petit C'est du beau détail Je trouve Alexander qui arrive la semaine prochaine D'ailleurs Dans Warwonder Ça va être l'heure de rôle Pour être hors fèvres Je sais pas si S'il a les mimines Pour sculpter Mais en tout cas Il a l'inspiration Peut-être même Qu'il s'inspire de vrais trucs Alors ça Sans aucun doute C'est difficilement Le genre de trucs Comment dire A moins que tu sois On va dire Un peu passionné D'armes Et de ce genre de choses C'est difficilement Le genre de trucs Que tu peux sortir comme ça Ex Nilo De Tatelle Donc à mon avis Il a dû sans doute Regarder pas mal d'armes Regarder des motifs De décorations Des choses comme ça Qui existaient déjà D'ailleurs ça me pensait Aujourd'hui Oh Yari Yashito Je le voyais tweeter Quelque chose comme J'ai trop de trucs à faire Entre mes dessins Je sais pas si Je vais survivre Voilà Je Comme ça vous savez tous Que Oh Yari Yashito Est toujours un homme Très très occupé Et que J'aimerais avoir plus de temps Pour dessiner actuellement D'ailleurs j'ai atteint le level 60 en orfeu Dans la fève 14 Enfin quelque chose De plus intéressant Pour progresser Ah bah c'est sûr Que Comment dire En fait Au bas niveau En artisan Tu fais rien J'ai vraiment Trois fois rien Donc Si au moins Etant niveau 60 Si tu veux Un petit peu de stuff Des petits trucs A droite à gauche Pour Pour d'autres classes Que tu voudrais leveler C'est Déjà faire Deux trois trucs Date Date J'aime beaucoup La voix d'Alexander Mais quand elle est Beaucoup plus posée Quand elle arrête De faire La flamboyante Et Très excitée Quand elle commence A parler calmement Elle a une voix Très agréable A écouter Je trouve Moi je déteste pas Quand elle Quand elle est plus Plus énergique Mais Je trouve qu'elle a Vraiment un sacré charme Quand Elle se casse Vraiment deux ambiances Très différentes À apprécier Très différemment Il se faisait Des gros câlins Tiens Voilà du porn On pense tu Demande à Imiko Ce trope De la meuf pure Qui Ne sait pas Ce qu'est l'amour Ne sait pas Ce qu'est Une relation sexuelle Je veux bien Avouer Pas être Extrêmement fan Du trope De l'ingénue Regarde du cul C'est une approche Valable Technique de drag 10 sur 10 Bonsoir Tu veux voir Mon doujine préféré Totalement Elle est à donf Sur lui Les valeurs Une fois Il y en a Une fois C'est un peu Un homme Qui C'est C'est Ce que Il y a Pour tous les challenges. Hop. Ah ça c'est bien. On s'est fait. OMG, Masamune stop. Masamune est toujours avec les meilleures idées. Ah mais on va peut-être se faire attaquer. C'est bon. Bon. Je vais faire quelque chose. Qui n'est pas génial. Très honnêtement. Mais j'ai envie d'avancer. J'ai envie de finir l'Egypte là ce soir. Et pour finir l'Egypte ce soir, il va falloir que... Petite power-up un peu nos persos. Donc. Je vais juste passer des tours comme un gros sale. Pour engranger un petit peu d'argent. Alors techniquement quand tu fais ça, le jeu ne te laisse pas faire il me semble. On va refaire une petite dernière. Avant de voir ce qu'on peut faire. Ah on peut encore. Normalement tu as une faction neutre qui finit par t'attaquer si tu fais trop souvent. Alors. Attends. Ah oui non c'est parce que c'est trop bon. Alors. Je vais augmenter ma Samune. Parce que ma Samune envoie tellement du lourd qu'elle est indispensable. Donc ma Samune a 4000. Bon Vlad c'est pas que c'est une personne préférée. Je vais me faire une petite team à 4000. Je vais en prendre 6 et je vais tout les mettre à 4000. Ah voilà. La faction indépendante. Voilà. Tu es en train de te dire que tu es une grosse bande de fainéas. Et que... Ils vont... Ils vont venir te voler ton fric. Donc techniquement si tu perds ce combat tu perds du fric. Mais perdre ce combat est quand même... Relatisement compliqué. Que bon. T'as pas les plus grandes flèches du royaume contre toi non plus quoi. Zipong l'empire de la paresse. Ça me va. Notre empire. Gloire à la paresse. Il était sur le coin de regarder où est-ce que c'était le bouton auto. Il n'y a pas les boutons auto dans le gold. Très cher. Hum. Très heureuse de se finir. Et voilà. Et on est reparti pour un tour. Ce qui est bien c'est que quand tu gagnes en fait c'est complètement ton avantage. Parce que tu rechoppe des founes, tu rechoppe des troupes et tout. En fait ils finissent par t'aider quoi. Alors hop, donc plus 20 000 c'est reparti. Bon déjà ça. Donc c'est un mail. Slack. Yoshi. Voilà, montez à 4 000 aussi parce que... Elle a son petit... Elle a son trait quoi. Et euh... C'est quand même, c'est quand même bienvenu. Voilà. Tellement sale de faire ça. En même temps, enfin le jeu te punit pas pour le faire. Donc euh... Il n'y a pas de raison de ne pas le faire non plus. Alors, hop. N'aie pas peur William. Tout va bien se passer. Hop là. On va monter John. John. C'est marrant parce que... C'est-à-dire, il m'attaque tu du tout. Fallait juste que j'en parle pour que... Euh... Bon bah on va mettre John, ça c'est sûr. Parce que comme ça elle a peur, on a un petit peu... On va mettre Peri parce que... Un, deux. Trois, quatre. Ah ouais, t'es con. Ouais, je suis quand même. Euh... Un... Comme ça. Je suis au, je t'ai ouf. Et voilà. C'est grand bien. Elle monte à 4300 quand même Vlad avec en plus son accessoire. Hop. Je vais faire un petit tour aussi dans l'équipement. Je vais essayer d'avoir des bons équipements pour mes persos. Je pense que ouais, là on monte... On monte John et puis peut-être Peri au niveau... Au niveau... À 4000. Et à Pico. Du coup, j'aurais fait plus de 6 personnages. Mais ce n'est pas là. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Mais on verra bien. Oh wow. C'était absolument pas nécessaire. Ouais, Peri va avoir du mal à la technique. C'est pas grave. Hop. Si je fais un Alpalm Cannon... Et il sort pas longtemps après. Si je t'ai pas le tour, il y a aussi. Et voilà. Un quoi ? Deux fois de suite ? Ah merde. C'était pas prévu du coup. Euh... Du coup, je ne vais peut-être pas avoir le temps de re-challenge. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de re-challenge le... Abou Simbel. Avant la fin de la fin. Dom Magellan. Benkei. Et non, Benkei, on va la mettre là-haut plutôt. Et on va remettre Kappa qui aussi. Bon ben tant pis. Je ne pensais pas que je me ferais attaquer deux fois de suite en fait. Mais au moins, ça fait un peu... Monter le level de tout le monde... Euh, pas ici. La pauvre William qui se focus, mais de l'entrée de jeu. Non mais ça va les buff. Mettez-vous bien et tout. La pauvre William qui est à moitié morte. Euh... Bah, qu'il n'y a pas de temps à faire pareil. Voilà. Et puis... Oh, bah c'est bien ça. Vas-y, Benkei. Fais ça. Ah, c'est pas ouf. J'attendais mieux de toi, Benkei. Donc là, elle ne risque pas de r'attaquer avant un moment. Euh, bombardement. Bon, on va aller chercher celle-là. Oh. Ok, on va faire ça. Et elle le lance dans la foulée, ce qui est formidable. Par contre, elle ne va pas r'attaquer avant un moment, du coup. Oh. Et là, hop. La petite finition. Ce n'était pas le dernier fin. Il y a un wait sur celui-là. Il n'est pas sur celui-là, quoi. Allez, hop. Ah. Bon, bah l'attaque de Benkei, elle ne fera pas des dégâts de ouf. Euh, ouais, non. Ouf. Il n'est pas en état non plus, donc ce n'est pas rentable. Magellan qui... Ah, ça fait même pas mal. Alors qu'elle est tellement en train de souffrir de ouf. Mais Magellan, elle s'en fout. Magellan, tu pourrais la cribler de balle, elle serait toujours debout et fait. Ah non, ça va. Très bien. C'est vrai que personne ne l'a touchée, en fait, depuis le début du truc. Elle est dans le fond. Elle fait son truc. Euh, non, on va refaire ça, tu vois, parce que ça, ça marche très bien. Là, on va draw slash. Le reste de la partie est complètement en miettes. Mais, personne n'est mort pour l'instant. Je trouve ça assez incroyable. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soi, non, je vois, je n'ai rien dit. Encore une fois, il a suffi que j'ouvre ma bouche pour que... Voilà. Mais, mine de rien, tout le monde aura survécu un sacré moment. Je trouve ça. Hop, par ici. Hop, par là. Oui, c'est ça, ouais. Attack down, c'est ça. Très bien. Attack down, c'est parfait. Ça me va. Alors. Bah ouais, petit bombardement. De toute façon, on n'a pas trop, trop le choix. Et puis là. Le finish par semaine. C'est formidable. Bon, bah, c'était pas incroyable. Mais, euh... Mais bon. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Pind, troisième. Merci. Et là, on va faire... Et là, on va faire... Stock. On va faire ça, et... On n'a plus de thunes. Ce jeu est terrible. Allez. On va s'arrêter là, du coup. Malheureusement, on n'aura pas le temps de finir l'Egypte ce soir. D'ici la prochaine fois, je pense que je vais jouer un petit peu en off. Enfin, je vais monter un petit peu mes persos. Je vais aller faire quelques missions à droite à gauche pour essayer de choper de l'équipement, des traits, des skills, tout ce que vous voulez. Histoire d'être un peu plus confort, quand même. Parce que, entre eux, ouais. Je pense que si on commence à galérer la Wusimbel, la suite va être compliquée. Donc, voilà. Autant qu'on arrive la prochaine fois en étant bien... Bien boosté. Ce qui veut dire qu'on va faire encore un épisode sur l'Egypte. Ce qui veut dire que je vais être obligé de mettre Cléopâtre en thumbnail. Donc, on aura la réponse. Est-ce que Youtube-kun va censurer Cléopâtre ? Voilà. La surprise dans... La semaine prochaine, on va dire, entre guillemets. Du coup, on se retrouve déjà lundi pour le planning. En vite fait, je pense, le planning. Vu que je fais plus que deux streams par semaine, le planning, ça va être planning de la flemme toute la semaine, je pense. Très honnêtement, voilà. Je vais finir par pinner un tweet où ça va être juste... Le mardi, FF14. Le vendredi, Ayusenki. Bonsoir. Voilà. Je pense que ça va finir comme ça, à force. Et sinon, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on se retrouve mardi pour la suite de FF14. J'avance bien. Je continue de bien avancer. Donc, je ne sais pas exactement où est-ce que j'en serai à mardi, mais je serai encore un peu plus loin que la dernière fois. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Une très bonne nuit. Et à la prochaine. Salut ! C'est quel bouton, déjà ? Ah oui, c'est celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada